En direct depuis le musée de préhistoire des AISI qui va célébrer ses 100 ans d'existence. Deux invités sur la table France Bleu Périgord, bonjour Nathalie Fourmand. Bonjour. Vous êtes la directrice du musée national de préhistoire justement, vous êtes aussi la conservatrice générale du patrimoine. On va parler bien entendu de cette fête et de ce musée. Et à vos côtés Jean-Michel Jeuneste, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conservateur général du patrimoine honoraire, vous êtes l'ancien conservateur de l'ASCO et l'ancien directeur scientifique de la grotte Chauvet. Ok, bienvenue ici, on va commencer avec vous Nathalie Fourmand pour évoquer le lien qu'il y a entre la vallée de la Vézère, la rivière, les conditions écologiques, les gisements, les collections. Il y a plein de choses qui sont en lien avec ce musée de préhistoire. Exactement et je crois justement que l'après-midi que nous venons de vivre est là pour en témoigner avec les différents partenaires du musée sur ce centenaire qui ont répondu présents à cette émission délocalisée au musée. Et en fait, c'est à l'image effectivement du sens profond du musée tel que voulu d'ailleurs dès 1913 par Denis Perroni et de créer ce lien entre cette rivière Vézère, les gisements préhistoriques fondamentaux et qui sont à l'origine même de la naissance et du développement de la préhistoire et d'autre part les collections qui se trouvent au sein de ce musée. L'intervention d'Isabelle Castané, de Jean-Pierre, etc. était particulièrement démonstrative en ce sens. Et donc, c'est aussi ça que l'on souhaite montrer à l'occasion du centenaire qui est une occasion aussi pour le musée de le repositionner au sein de son propre territoire de façon à ce que tout le monde puisse comprendre ce sens manifeste entre des collections en vitrine et un paysage et des conditions effectivement environnementales passées qui ont favorisé cette forte présence humaine dans la vallée. On évoquera le programme de l'anniversaire le 30 septembre prochain dans une demi-heure à peu près. Là, je voudrais qu'on s'intéresse toujours à ce musée de préhistoire qui a un rôle fondamental, qu'il a joué dans le territoire mais aussi dans l'histoire évidemment. Exactement. Donc là, évidemment, la figure de Denis Perroni est un peu centrale puisque de modeste instituteur à l'école des Aïzi, il devient fondateur du musée et avec cette intention forte dès le départ de créer ce lien. Donc, il était à la fois archéologue, fouilleur de ses sites, préhistorien et en même temps grand passeur puisque de transmission de ses savoirs naissants autour de la préhistoire qui avait quelques dizaines d'années au moment où il commençait ses travaux, cette science de la fin du XIXe. Et donc, ce musée a un rôle fondamental à cette époque-là puisqu'on a quantité, et on le sait par nos archives qui sont très riches en la matière, on a quantité de visites de grands préhistoriens français, étrangers, anglais, américains qui viennent aux Aïzi pour rencontrer Denis Perroni, rencontrer les gisements et comprendre effectivement la nature même de ces grands sites, de ces grandes stratigraphies évoquées dans l'après-midi par Aurore, à l'instant Loge Riot, un emblème aussi de ces grandes stratigraphies de référence. Et donc, ces gisements qui sont les gisements de référence de la discipline, on a même ce qu'on appelle les gisements éponymes, ils ont donné le nom à ce qu'on appelle les cultures, les techno-complexes de la préhistoire, le moustier, le moustérien, la madeleine magdalénien, etc. C'est des choses connues, mais ces collections-là, effectivement, le but de Perroni était qu'elles restent au plus près des sites dont elles proviennent. Donc ça, c'est un rôle historique, mais ce rôle, il est réel aujourd'hui, puisqu'on a, sur ces collections, ce ne sont pas des collections mortes, qui sont en réserve, donc on cite souvent nos 7 millions de pièces en réserve, mais ce n'est pas 7 millions de pièces qui dorment, et d'abord, il y a celles qui sont en vitrine, présentées au public avec un renouvellement des discours qu'on essaie vraiment de favoriser et de faire évoluer au gré des années, mais ces collections en réserve sont sans cesse investies, de même que les gisements de la vallée, par la recherche la plus contemporaine. Nathalie Fourment, ne bougez pas, on va poursuivre cet entretien dans quelques instants, puisque nous sommes ensemble jusqu'à...